Ça va ? Bon après-midi, c'est tout. Je vous dis, papier qui ne peut guéter, c'est novembre 2021, correct ? Papier 41, correct ? Voilà. Et ne peut recorder ça sans cette session-là, vous mettez ça dans YouTube, vous êtes capable de suivre ça, une révision. Voilà, novembre 2020, ok, si on fait déjà, 2020, papier 41, c'est ça qui ne peut guéter. Une petite révision, comment vous allez suivre ça, passe-là. Maintenant, nous allons commencer. Première question, c'est le Ganttchart, ok ? Ganttchart, c'est Software Development, papier 4, et là, qu'il y a trouvé, nous avons une étape, une activité, c'est-à-dire première étape dans un Software Development project, on peut faire un Software Development, on peut développer un Software, on appelle ça System Development Cycle. Et dans System Development Cycle, il y a une milestone. Une milestone, c'est une recordable Activities. Première activité, nous trouvons Activité A. Ok. Activité A, c'est Identify Requirements. Après ça, qu'il y a fait, Activité B. Produce Design. Après ça, qu'il y a fait, Activité C. Write Code. Après ça, qu'il y a fait, Activité D. Activité D, c'est quoi ? Testive and Code. Testive and Module. Et il y a fait Integration Testing. Et comme ça, il y a étape pour étape, divinant cycle. Cycle. C'est même ça, cycle, là, on appelle ça System Development Cycle. System Development Cycle. Je vais dire, ça va être à l'étape là, il y a répéter. Et chaque étape, chaque activité là-dedans, combien de semaines il prend ? Activité A, il prend 1 semaine. Activité B, il prend 3 semaines. Activité C, il prend 6 semaines, etc. Et activité B, pour faire activité B, ou plus infinie, complète, activité A. Pour faire activité C, ou plus infinie, complète, B. So, pre-decessions. Bon, je peux raison, je ne comprends la table là. Voilà, nous vous servis cette table là, pour rendre, pour rendre, nous, GANCHOL. OK, GANCHOL. Voilà. Et là, nous avons GANCHOL. Correct. Activité A, je vais trouver dans le côté Y-axis, on a des activities. Dans activities A, B, C, D, c'est une activité. Et dans X-axis, on a DURATION, une weeks. Correct. Et première week, deuxième week, troisième week, y'allait comme ça. Maintenant, dans l'examen, il y a une question facile. Donc, tout simplement, ce qui t'en a pour faire ici, t'es obligé qu'on ait activité A, P, N, P, D, c'est ça, les mêmes premières, les start. On a fait commencer. Et combien de semaines a-t-on ? Une semaine a-t-on ? Voilà, une semaine. Et là, on dessine-t-on comme ça. OK, on regarde, on dessine-t-on chez, le clean-t-chef, complete the table. Donc, activité A, veut dire, il prend une semaine. Voilà. Week 1. Correct. Et activité B, faut dire A, terminer. Après week 1, t'es obligé qu'on commence B, t'es obligé de la deuxième semaine. Et les combien weeks, les penses, 3 weeks. Vait dire, les commencent à la deuxième semaine. Voilà. Troisième semaine, et quatrième semaine, les bouffers, les compléter. Voilà. activité B, faut dire activité A, finit, terminé. Et il prend 3 semaines. Voilà le plan là, moi j'ai dit. Et ça continue. Activité C, faut dire B, terminé. et déjà B, terminé. Dans la quatrième semaine, voilà. Et là, C, qui n'est arrivé là. Voilà. Activité C, il commence, dans la cinquième semaine. Et combien semaines, il prend, il prend, 6 semaines. Mais en même temps, il a bien fini, en même temps, il est capable de write the code. Write the code, il est fini. En même temps, il peut tester le code là. Chaque module, il peut tester. Voilà. Combien semaines, il prend? 4 semaines. Voilà nos 4 semaines. Activité D, il peut faire en parallèle, avec activité C. On peut écrire mon module, mon module, il veut dire mon subprogramme, mon procedures, mon function, et on peut tester ça. Maintenant, lire nos écrire mon module, par exemple, de la même programme, là, ça tomine. Et d'autre domine, tu peux écrire mon subprogramme. On peut écrire un subprogramme. Tu peux écrire un subprogramme. Tu peux écrire un gros subprogramme. Et tu peux écrire un function. Et lire nos écrire un subprogramme, ça va être testing, mon module. Module testing. Maintenant, tu peux écrire un module ensemble. Tu peux écrire un module là pour rendre ensemble. Ça va être un integration testing. Integration testing. Tu peux écrire un integration testing. Tu peux écrire un module là dans main. Getty, si je te m'ercie correctement. Et, il y a de finir de tester, tout le module de faire integration testing. Et integration testing, il prend deux semaines. Il faut déterminer les latins pour faire E, integration testing. Rote. Maintenant, l'integration testing finit de faire black box testing. Final black box testing. Donc, il faut faire un black box testing. Il faut tester sans ne connaître ce coding, il faut tester ce function, ce purpose, ce spécification. Ok? Il faut tester si chaque module, ça, il faut faire ce qu'il ne peut démontrer. Il faut déterminer pour faire F. Voilà, E terminé pour faire F. Il faut faire final black box testing. Il y prend deux semaines. Après, pour faire G, il faut dé F terminé. Il y prend une semaine. Ça, il faut faire acceptant testing. Maintenant, acceptant testing est un détype d'acceptant testing est un alpha avec beta. Alpha, beta, il faut tester ce système en entier. Et alpha, il faut faire in-house d'accompagner avec vrai user avec programmer. Par contre, beta, il faut faire trial version. Le internet trial version 30 jours. Et il faut les potential users qui gagner pour tester ça. maintenant, le F, le G terminé, le G terminé, trois affaires en parallèle. H, non, H, I avec J. Mais H, il prend deux semaines, I prend deux semaines, et J prend trois semaines. Voilà. et ça, l'époque là, qu'est-ce qu'il nous fait? OK? H, nous pouvons faire un acceptance testing et en même temps, nous pouvons créer un user document et nous pouvons donner un training. Le G terminé, OK? Le G terminé, deux semaines, là, notre part commence J'ai terminé, attend, H terminé, ouais, le H terminé, le H terminé, le 15e semaine, oui, H terminé, le 15e semaine, là, de faire implementation. Implementation, qui veut dire, combien semaines ça? Quatre semaines. Un, deux, trois, quatre. Qui veut dire, implémentation, on veut dire, mettre les en actions. Vraiment, comment servir, dit? Nous parlons d'un training, là, c'est un peu comment servir, dit? Implement, veut dire, mettre les en actions. Comment servir, ce soir, là, et comment servir, le programme, là, en réalité? Et, implementation, il y a, plusieurs méthodes d'implementation. Ici, il y a, 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 ici. Mais ici, nous parlons d'un, voilà un petit peu, comment nous faire, nous faire un chart. Bon, il n'est pas difficile, vous suivez, vous tablez, et vous faites ce matin, prévu de ce soir, vous faites comme une semaine, vous prennez 5 activités, et vous plâtez, le dernier, tablez, et vous faites ce résultat. Maintenant, nous parlons d'un petit peu, théorie. Voilà. Ça, c'est une théorie, que nous parlons d'un, c'est un software. Software, is tested in-house. Qui veut dire in-house? Code programmé, peut développer sa software, la, et, un vrai user, real user, user, qui vrai même, pour servir, ou peut tester, ok? Et, software is tested in-house, by the dedicated tester, vrai test, vrai, djimoun, qui pour servir, la, peut tester. Bon, qui le testé? Ve dire, il n'est pas capable, faire integration testing, ve dire, tester tout man, d'affaire, ensemble, getter tout man, module, peu morse, et integration testing, moi, moi, préfère, le ninja in-house, préfère, si, un alpha testing, ok? Un alpha testing, ve dire, un vrai user, real user, ve dire, petit peu préfère, petit peu préfère, accepter, accepter, beta comme un réponse, moi, moi, je préfère, un alpha testing, qui fait un alpha testing, dedicated tester, real user, ce qui vraiment, va servir, ok? Nous, vous pensez, comme un alpha testing, sa, sa, software is tested, in-house, by dedicated tester, et, il est capable, de faire, un integration testing, mais, qui, quand, il a accepté, beta ici, en, pareil, on préfère, cause, un alpha testing, qui fait, alpha testing ici, parce, qu'il, va dire, in-house, qui veut dire, in-house, d'un compagnie, que, devrait, même, pousser, et, entre, sa, real user, là, et, sa, programme, programme, là, bon, nous, qu'est-ce, deuxième, software is tested, tested, by, the client, before, it is, sign off, bon, on, on, veut dire, la, client, là, c'est, in, un, là, un, récord, is-moi, ici, il, un, dedicated tester, dedicated tester, ici, veut dire, toi, tu peux, dédié, ban, tu peux, dédié, ban, là, test, là, li, kapav, ban, vrè, j'mon, ki, d'accompagnie, la, pou, si, vi, mais, li, kapav, aussi, ban, tra, al, pa, ou, sa, il, accepte, beta testing, comme, alternative, ici, il, y, a, dedicated, da, li, kapav, pa, ni, se, mo, the, real, user, li, kapav, ban, jimoon, te, pe, po, ban, sample, pou, testé, li, a, kou, sa, li, na, accepte, réponse, beta, vedja, dedicated, ici, tester, pa, vedja, the, real, client, the, real, person, who, is, going, to, use it, correct, a, kou, sa, mo, pensé, in, accepte, alpha, aussi, avec, l, in, accepte, beta, but, pa, kou, software, is, tested, by, a, client, before, it is, sign off, by, the, client, vedja, ici, client, la, client, ki, pe, gane, software, la, la, na, apel, sa, na, accepte, testi, fode, y, accepte, pou, te, kapav, signer, e, paye, fode, ki, tout, se, man, requirement, in, met, tout, si, ki, di, moun, la, ti, an, vi, in, testi, by, combining, gata, 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 combining modules, ki, vedja, van, modul, ki, un, ikri, a, par, man, fok, sh, man, e, upe, comb, zut, upe, in, kri, zut, sam, a, kosa, is, is, apel, sa, in, integrate, in, integration, testing, v, di, a, ban, modul, ki, kri, a, par, iman, si, testi, se, par, iman, ti, korek, mètenan, nou, med, zut, ansam, combine, zut, e, geti, si, zut, morsi, korek, teman, si, nou, pas, ban, paramet, nou, kol, zut, li, morsi, ansam, med, sa, nou, po, apel, sa, an, integration, testing, software, is, tested, bon, nous testé software avec normal data, abnormal data et extreme data boundaries, nous faire ça dans integration testing, nous aussi faire ça dans acceptance testing, nous aussi faire ça dans alpha testing, et nous aussi faire ça dans beta testing, c'est-à-dire, tout bon, réponse ici, de coré, maintenant ici, software is tested by releasing, qu'est-ce que ça, bon là, releasing, two selected customers, et une partie banne customers, nous sélectez, qui testez it in normal circumstances, veut dire, nous release l'internet, nous donne 30 jours trial, pour ban, djimoun, tester l'internet, et ça, nous appelle ça, beta version, beta version, veut dire, trial version, nous donne ça, l'internet, nous release, pendant certaines lettans, pour ban, pour ban, djimoun, testez li, getez, vérifiez li, et si li bon, li marchez, l'internet, vous vendez, voilà, maintenant, nous reprenz, alpha testing, veut dire, in-house, veut dire, d'accompagné, avec vrai user, avec vrai programmer, veut tester li, d'accompagné, et alpha testing, avec beta testing, veut dire, le tester li, en entier, getez, tout peut marse, ce software-là, et alpha, veut dire, in-house, between the real user, et programmer, et beta, veut dire, trial version, donne lo internet, pour 30 jours, pour du moun, la tester, getez, si li bon, ou ça li pa bon, maintenant, integration, veut dire, ban, module, qui ne écrit, séparément, et tester séparément, met zot ensemble, intégrer zot ensemble, ou getez, si zot marse, bien, zot ban, paramètre, in bien passé, paramètre passing, post by value, post by reference, tout ça, in bien, marse, maintenant, acceptant testing, veut dire, en vrai user-là, li getez, tout ce ban requirement, in met, et, avant, finalement, li acceptez, ce software-là, le la li paul signé, et le la li al fait à ce paiement, voilà, en spécif, mon cause l'eau, là. Maintenant, identify, one, another method of testing, bon, qui ban lettre, méthode de testing, noué, 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 dry run, dry run, kot nou servit, en trace table, noumalman, ok, trace table, nou servit de dry run, ki noufèr de dry run, nout testé, noumètre un tab, noumètre ban colon, éban colon, c'est ban variable, é la ligne paul la ligne, nout testé programe, noukieté ban variable, là, souban valère, qu'on m'appelle sans, sans, on s'appelle dry run, trace table, et walkthrough, aussi, veut dire, and trace, on peut faire trace, walkthrough, de software, guetter la ligne, par la ligne, software, qu'on m'appelle travail, et souban variable, kouma pe sansé. Nouna white box testing, avec black box testing, white box testing, noumalman, nou souazi, aban test data, for which we know, the expected result, et nou konékii, pou arrivé, nou souazi, noumal data, normal data, extreme data, men nou pa kon coding, nou pa kon complexity, men nou testé fonkshan, de ban module la. Et white box testing, nou testé algorizom, nou testé, touban pof, touban opchon kié, nan la dan. Nous avons une seule algorithm et une seule complexité. Ça, c'est des différents test methods. Maintenant, nous allons continuer à mettre l'autre question. Là, nous pouvons mettre un programme creating a puzzle. Un puzzle. Le programmer a design un puzzle player class. C'est une classe. Nous avons créé class une classe qui a des questions importants. Dis-moi. Ça, c'est Attribute. Attribute. Et ça, c'est là. Dans une classe, nous avons 10 enfants. Attribute, c'est une méthode. Rappelle bien. Attribute, c'est une méthode. Attribute, c'est une méthode. Attribute, c'est une privée. Et methods, c'est une publieque. Et une méthode qui l'a dit plus important, c'est Constructor. Constructor nous aussi appellons ça New. Vous de tout connaissez. Bon. Normalement, chaque d'état qui nous a, chaque Attribute, nous get avec nous 7. Et nous, nous get après nous 7. Score, nous get après nous 7. Correct? C'est normalement de faire ça. Et nous sommes capables d'avoir encore une méthode qui nous appelle ça calculate, etc. Voilà. Bon. Là, l'infiniment, autre chose de puzzle, plus il y a une classe. Et l'infiniment, c'est une attribute. Et l'infiniment, c'est une méthode. Et l'infiniment, c'est une méthode. Maintenant, il y a write code for Constructor. Bon. Rappelle bien. Un Constructor, normalement, c'est une New. Et nous initialise cette variable. Cette variable, nous donne l'initial value. C'est la première fois que l'on peut écrire VB. Comme ça, la première fois que l'on peut écrire Visual Basic. Et là, on met VB comme ça. Et l'outkout, c'est un droit de servir VB. Ou pas l'infiniment. D'accord? L'infiniment, Visual Basic, c'est la l'outkout ou servir VB. Maintenant, l'infiniment, c'est un Constructor. Sub. Enfin, nous n'infiniment. N-sub. Et nous met ça public. Correct? Qui fait public? Parce qu'il y a une méthode. Nous n'infiniment. Et player ID. Bon. Nous n'initialise. Un blank ici. N'infiniment. Qui besoin d'initialise? Ouais. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit initialize player ID de Constructor as PL12A3. A cause ça, nous n'initialise l'i PL12A3. Qu'est-ce qu'il dit? Vous avez besoin de prêter attention. Vous avez besoin de lire la question-là bien. Et l'unième qui nous n'initialise l'i? Blank. Et score que nous n'initialise 0. Il suffit de dire ça. Voilà. Il y a une call new. Il veut dire qu'il y a plein de ça fonctionnant. Et là, il y a initialize player ID. Il y a initialize name. Il y a initialize score. Bon. Trop, trop simple ça. C'est un méthode. Nous n'appelons ça Constructor. Nous n'appelons ça new. Donc là, new et il y a Constructor. Correct? Dans VB, nous n'appelons ça new. Dans Sudo Code, nous n'appelons ça Constructor. Dans VB, nous mettons equal to. Et dans Sudo Code, nous n'appelons A. Alors. C'est la question-là. Il y a du programming language. Il y a du code. A cause de nous écrire AVB. Correct? Là, nous n'appelons que nous prenons une autre question. J'espère que nous devons suivre. OK? Nous devons suivre. Nous devons suivre. Nous devons suivre. Nous devons voir les bilans. Nous devons voir les bilans. Nous devons attendre. Allez. Correct? Nous devons continuer. Nous devons vous retourner. Recorder, vous voyez où. Vous allez vous rendre les bilans. En tant qu'on peut parler comme ça. Il y a une classe. Nous devons dire. Une classe. Quelle, ça s'appelle. Puzzle Player. Et Puzzle Player, comment nous devons dire là. Il y a une attribute et une méthode. Et une méthode important. C'est Constructor. Ça a nous défini. Et. VB. Nous n'utilisons les visual basics. Etc. Et. En VB. Sub New. et nous la nous initialise trois paramètres qui est là et tu finis de nous qui besoin de l'initialise comment un player ID il finis de nous l'initialise PL1203 name l'initialise blank scroll l'initialise 0 en regardant ? maintenant avec l'autre question voilà il a write the code for get player ID ok et nous a get un code qui l'initialise il peut nous manier voilà il dit get player ID returns and still value player ID correct il dit à cause le return est single value player ID et il dit à return il dit à peu près finis qu'il y a une function correct il dit à get player ID il y a une function alors il n'a pas dit il dit à un code comment pour écrire on a toujours le programming language c'est visual basic function voilà comment on écrit la function et en bas il y a une function function là c'est non get player ID et là je suis capable de mettre ça as right as et nous nous mettez public oui et player ID qui était ? return player ID player ID player ID qui était sur datatype string voilà il dit à moi pensez très très bien on ne ratez pas à faire là il dit à string voilà correct il dit à as string il dit à function and function get player ID et return player ID bon si vous avez envie là-dedans écrire en code je pense que c'est qu'on peut faire je vais faire peut-être si je t'envie comprendre je vais juste qu'à écrire comme ça console dot je vais créer plus bien je vais espérer player ID bon si vous avez envie c'est d'une certaine c'est l'idée et là nous mette player ID là comme ça is equal to console dot read line et là nous mette return return player ID voilà et là-haut peut-être je suis capable de dire player ID c'est bien déclaré player ID non non player ID pas bizarre pas déjà déclaré parce qu'il n'est fini string ok mais pas déjà déclaré parce qu'il n'est déjà fini déclaré là il n'est pas déjà déclaré là et function en bannex cardia n function bon peut-être il n'a zélé vous trouvez ça plus intéressant de créer comme ça correct allez par quoi je te ta question des points si elle a puce mais rappelle bien que ce diable il faut dire là-haut tu n'es finit d'arrivée 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 maintenant il y a un autre method set player ID il y a un petit get là c'était un peu set ok set player ID et il y a un peu set player ID il y a nous comme ça valider des paramètres value check if six characters in length et two characters and the first two characters disappear correct the method set player ID to the parameter value returns true or false c'est l'evalide de couvert true c'est l'evalide de l'evalide de l'evalide et nous pouvons servir une fonction appelée length désappréable et nous pouvons servir substring ici substring là nous avons été l'evalide substring la fonction substring il y a trois paramètres là-dedans deux trois it can be used to return one or more characters from a string the first character is a position is a position in a string la première caractère là des positions 0 par exemple il y a un dernier exemple for example when the string computer is stored in the variable and the first character position the first character position in the string 0 the function substring ok il y fait substring et la message là message là il commence dans position 0 et là il coupe n caractère là dans ok il coupe n depuis la première non mais il commence pas à 0 là le first character position in the substring est 0 il y a premier caractère 0 ok premier caractère 0 1 minute pour décider et ça n ça 10 ça 3 ça 4 ça 5 ça 6 ça 7 il y a il commence pas à position n position n là et n c'est le caractère il y a réponse c'est un substring il y a un peu pareil comme mid non mid c'est un string la la sa position que de commencer avec selon guerre il y a un peu pareil substring comme mid ok maintenant nous qu'est un code qu'il ne peut causer là il ne peut causer 7 player id il il pour written boolean boolean qui veut dire soit li valide soit li invalide et le péter to comme ça il faut checker les 6 caractères selon guerre il y a 6 caractères et first il il pl bon voilà maintenant on commence pour écrire cette function là qui qui fait une première question qui fait une chose parce qu'il ne connaît pour retourner un cell valia et valia là il est capable de boolean true ou false correct maintenant tu prends player id pour rentrer dans la fonction là et il peut retourner boolean il peut retourner pour ce function name ce function name set player id maintenant commencement valide il met true là qui diffère là il prend sa player id là il se longu et en même temps ce substring il coupe combien caractère il coupe des caractères et des positions 0 ok il coupe des caractères là il est checké c'est PL correct il il y a une autre session pour commencer il veut dire les gt en tout ça player id là il a 6 caractères 1 2 3 4 6 et ce premier 2 caractères d'app l il veut dire 1 libéré de selon 1 1 0 1 2 3 4 5 0 à 5 veut dire 6 selon 6 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 7 6 7 7 8 8 8 9 Levin2PlayerID Ok Levin2PlayerID 1 minute, moi je ne peux pas faire Si il n'est pas vrai, il faut faire LevinFalls Ok, 1 minute Voilà Je vais dire PlayerID Voilà NewPlayerID Voilà NewPlayerID Si il est 6 Et en même temps, il commence par PL NewPlayerID, VinPlayerID Et s'il n'est pas vrai Valide pour VinFalls Et il vous retourne Valide Sinon Je vous rappelle là-haut Je vous remercie Ok Allez, nous continuons là Je vais dire, il vous retourne False Si il n'est pas valide Si le playerID NewPlayerID Il n'est pas valide Il vous retourne False Et si il est valide Il vous retourne True Et Function Là-haut Function Et en bas Function Et ça n'a besoin de local variable Ça n'a besoin d'un Assignment Ça n'a besoin d'un Condition Je vais checker Si il est vrai Il vous fait ça Si il est false Il vous fait ça Voilà Maintenant Qui nous nous posez là ? En fait Pas VB ça En sous le code Il va écrire Write sous le code For Il va validate PlayerID Il va set PlayerID D'accord ? Maintenant On va prendre l'autre question Si vous avez fait ça dans VB Vous êtes compris C'est bien Maintenant L'autre question Il va poser nous ici Ok Ok The program uses object We're in the programming To store puzzles One type of puzzle Is a quiz Ok That consists of several questions VB Quizz Il y a une class Correct ? Et dans une quiz Il peut y avoir several Quoi ? D'accord ? Quizz Il y a une class Et ça C'est quoi ? Attributes d'un quiz Il y a un quiz Il y a un quiz name Il y a un difficulty Et il y a un array of questions Ok ? Il y a un array of questions Et questions C'est quoi ? Questions Ok Questions Il y a un Comment il appelle ça ? Aggregation Ou bien containment Il y a un component Of quiz Voilà mon esprit C'est-à-dire question Il y a un containment Il y a un component Of quiz VB Dans un quiz On donne maintenant plusieurs Questions Pareil comment avant d'un course Il y a un assessment Et il y a un Lesson Pareil comment d'accord Il y a un questionnaire 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 il y a plusieurs questions dans un quiz voilà et à cause ça qu'est-ce que c'est un attribute là? quiz, QS il y a un array of questions correct et qu'est-ce que c'est un symbole qui nous servit là? c'est un symbole qui nous servit là ici très très important il y a un containment ou il y a un aggregation voilà, c'est un symbole là voilà, nous continuons bon, explain théorie explain what is meant by containment contain using an example from the class diagram ça diagram là, comment on appelle ça? un class diagram c'est un class diagram là, we split containment we dire question il y a un component de quiz quiz contain many quoi? voilà bon, on peut expliquer containment je pense à l'exemple là-haut nous dit that a class contains object ok et an instance of another object we dire containment c'est un class qui contenia l'autre class par exemple par exemple class class il y a un component de sa main class là voilà il y a un component de sa main class là maintenant le get l'autre question class voilà class classes objects and containment and containment of features of object oriented class c'est quoi? un template on dans class qui nous y a methods and attributes et depuis dans un class nous capons créer combien objects dans vie mais seulement si dans un class nous il y a l'autre class là-dedans et l'autre ban class là il y a un component de sa main class là on appelle ça containment ou bien aggregation maintenant là il y a identifié and describe other features qui l'autre ban term entend dans object oriented inheritance polymorphism ça va le mot tandis qui veut dire inheritance quand une parent classe l'e passes down methods and attributes to the subclass ou bien nous capons dire when a child class ou ça nous capons une subclass l'e acquires methods and attributes from the parent class and may have additional methods and attributes maintenant qui veut dire polymorphism polymorphism veut dire quand two classes le cas par une parent class et une child class je t'ai un same method name et ça method name là il y a différentes fonctions en dans les souvent les différents là nous c'est un chai class overrides the method in the parent class et là nous servimos over readable and over rides voilà ça c'est un polymorphisme polymorphisme veut dire quand two classes il qu'avons deux subclasses ou bien one parent class and child class quand il a the same method name but different functions this method polymorphisme maintenant le continue expliqué troisième partie the main program bon s'il couper les enfants il n'a qu'en avion mais ça ok good maintenant s'il couper nous vous rejoin vous couper après nous vous reconnecter le même zoom bon bon the main program stores the collection of quizzes in an array of blank quiz array blank quiz blank bon nous rejoins وا like de cl 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 ok vous pensez d'être une presque rentrée le consigneur est z allez, il y a une question là, si tu avais une finie rentrée ok ok on va chier à mon screen on va chier à mon screen ok ok, maintenant on répond on va chier à mon screen on va penser que tu peux travailler vous voyez une rentrée ok ok the main programme stores the collection of quizzes in an array quiz blank that can store hundred objects define the array quiz blank using studio code ok bon ok Nous devons définir un arrêt. Nous devons servir le quiz. Quiz blank. Voilà, sous le code. Comment nous définir un arrêt? Nous devons déclare. Quiz blank. Colonne. Voilà. Des points. Arrêt. Comment nous devons définir un arrêt? 0 à 99. Of quiz. Correct? Declare quiz blank. En arrêt. Ce sera à eslissant. 0 à 99. Of quiz. Et quiz, il y a une classe. La raune est définie qu'est-ce que ça? Voilà, quiz, il y a une classe. Allez là. Quiz, il y a une classe. Et dans quiz, il y en a quoi? Actions. La quiz, il y a une question. Et je n'en déclare. Et quiz blank. Et arre of quiz. il y a quiz blank combien de quiz 100 quiz maintenant new quiz is created depuis crée un nouveau quiz parce qu'il y a famous object, il y a famous people un object, un quiz un object, an instance of quiz so a new quiz is created with the name famous people famous people c'est quoi il y a l'objet qu'il faut même pour sa classe qu'il appelle quiz the difficulty level is low and consists of 100 questions sorry, sorry, 10 questions write program code to declare the quiz object qui ne veut créer object et ça l'objet là qu'il y a appelé famous people and store it in the first element of quiz blank voilà maintenant plus qu'il y a finit crée quiz blank quiz blank la nou quiz blank et ça c'est nou index nou index l'india first element get sa mou la first element ve dire nou koumanse pose 0 correct i égale new l'india nou construct nou be créer un quiz correct et la nou be créer quiz la nou be initialize niou fait dire nou construct nou be créer un quiz et en dan li nou be initialize li par ki chose nou be initialize nou get la ou la nou crée un quiz voilà voilà aïla voilà quiz nou crée un quiz nou dénne quiz la ce nou nou dénne ce difficulty et nous fait un area questions combien questions on peut faire et initialize on peut initialize voilà nous get sa une coute là il y en a crée l'internet très très intéressant quiz blank dit ok quiz blank ce nou qui peut être dit famous people et qu'il india surtout ce difficulty l'eau et voilà dit cela qui était ça dit cela c'est un area of questions il y en a 10 questions voilà dit cela c'est un area of questions ok nous reprends lui veut dire quiz blank il y en area de 100 quiz ok et premier quiz qu'il veut faire dans la production 0 appelle ça famous people et il se lève l'eau et il y en a 10 questions mais si nous t'avons envie de faire une autre quiz il y en a appelé ça quiz black il faut créer un black quiz il y en a un index n et là nous fais un new il y en a un new quiz et m'écoute il y en l'eau spécif la science ok et sa difficulty m'écoute l'eau soit high et m'écoute qu'il y en a question maximum qu'il y en a il y a qu'il y en 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 a ok tu es capable de créer un arrière questions, tu as envie de mettre là, ok, tu as trouvé un arrière questions, tu as envie de mettre 10 questions, voilà, et comme ça, quiz blank, il pourra aller plusieurs quiz blanks, tu es capable de faire, tu as la position 1, 2, 3, il pourra aller comme ça, allez, nous continuez là, le temps perd vite, ce n'est pas une question comme ça, l'objet, c'est très intéressant de pratiquer, allez, maintenant, nous voulons dans une question, nous appelons ça, declarative language, comment prologue ça, rappelle bien, declarative language, il y en a nos « vanENCE FAC compliance », il y a « Chida », « Brie » « Vanille », « Van l'origine, tout ça là c'est pas l'fax c'est correct ? on continue ? il y a un déterbez, il y a pas l'fax maintenant nous allons aller dans nos questions ok allez là il y a une clause il y a une clause 2 il y a une clause il y a une clause il y a une clause comme ça comment il y a ? is a type of cheese si cela france is a country voilà bon ça m'a passé le paradis j'ai pas besoin de m'aider d'ici là maintenant il y a ta comme ça write additional clause to represent this information il y a l'idée car carmembert 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 is a type of soft cheese from france and has a strong smell and has strong smell je vais dire type ok il y a créé un type ok il y a créé un type carmembert ce type il est soft il y a une strong smell et ce origin c'est france voilà la réponse voilà la réponse correct maintenant on prend l'autre question bon ça intéressant bon bon stilton x could be from england y and stilton could be a hot cheese if stilton is a type of cheese and england is a country and stilton is not a soft cheese write the rule bon l'autre qui dit qui dit il y a deux unnon non x avec y dpi l'gth c x attend stilton x could be from england y stilton could be a hot cheese if stilton is a type of cheese and country lives in England et lives in soft cheese. Bon, combien rules nous n'en a là-dedans ? Nous n'avons pas de checker IF. Stilton, il n'y a un type. Il n'y a un type of cheese. Vous voulez dire ? X, il n'y a un type. Est-ce qu'il y a un type ? Un type of cheese ? Si ça est vrai, il est true. En même temps qu'il n'y a un type. Nous visez que ce country visez en England. Y visez en England. Ok, country visez en England en même temps. Et, qu'il n'y a un type de cheese, il n'y a pas visez en soft. Je vais dire note. A cause, on ne mette note là. Si j'ai un type de cheese, il n'y a pas visez en note. Mais, à cause d'un type de cheese, il n'y a pas visez en note. Je vais dire qu'il y a trois rules pour satisfaire. Je vais dire Libyzen type. Ça, rule number 1. Libyzen country. Rule number 2. Rule number 1. Libyzen type of cheese. Number 1. Voilà. Number 2. Country visez en England. Et, number 3. Libyzen pines soft cheese. Rule number 3. Il y a un rule. Deuxième rule. Et, troisième rule. Et, en même temps, tout cela, il y a un. Il y a un. Il y a un. Il y a un multiplication. Il y a trois conditions à satisfaire. Pour qui ne connaît, Stilton. Live from England. Il y a un. Hard cheese. Et, il y a un type of cheese. Il y a un feuillet en angleterre. Et, il y a un. Et, il y a pas un. Il y a trois conditions à mettre en même temps. Pour cet homme vrai. Maintenant, il y a une autre question. there are several sorting algorithms one of the sorting algorithm is insertion sort ok vous êtes connu insertion sort nous le fais souvent des fois mais insertion sort pour dimanche nous connaînons bien commence par deuxième position explain how insertion sort puts a set of data in ascending order je veux dire comme si nous vais écrire ce sous de code ou bien en anglais nous vais écrire comment insertion sort m'a aussi nous disons montre ce un vidéo là dans la youtube comment insertion sort m'a aussi ok et pour insertion sort m'a aussi nous servis un unsorted list nous servis dès la liste sorted demain soir nous devons en anglais et les咬pons kroon ensemble nous devons en anglais un unsorted un unsorted et à chaque fois que nous devons faire nous devons en anglais un unsorted list on va dire que l'élément devons en anglais ou bien d'un unsorted est soteu du pour agrandir du poil et un unsorted pou diminuer C'est-à-dire, à commencement, nous avons tout un-sorted. Nous l'alise complètement l'un-sorted. Et au fur et à mesure que vous travaillez, nous sortons l'alise pour grandir, nous un-sorted l'alise pour diminuer. Et finalement, nous pouvons gagner un-sorted l'alise. Voilà, nous servons dès l'alise, un-sorted avec un-sorted. C'est-à-dire, un-sorted, un-sorted est un-sorted. Maintenant, comment ça travaille ? Je peux prendre l'exemple pour expliquer le plus bien. Take the first value and make it sorted by. Et compare the second item, il y a laïs, là, to the first item, ok, nous comportons le deuxième élément avec le premier élément. Find the location of the next value in the sorted list, and describe ce tableau method comment nous vous qu'à faire swap. Bon, on m'a donné l'exemple, faites comment 6. Commencement, to the unsorted. Correct. Et la liste sorted peut-être non mieux. Et nous prends premier là, nous prends déjà l'élément là, nous comportons-lui avec premier là. 6, 5, avant 10, 5 pour 1 là, et 10 pour 1 là. Correct. Et trois villes là, et 6 villes là. Ça l'ébouine sorted. Et ça l'ébouine sorted. Et là, nous vous prends le next élément, 3. Nous vous comportons-lui avec tout ce qu'il y a avant. Est-ce que 3 plus grand que 10? Non. Est-ce que 3 plus grand que 5? Non. Là, 3 prend sa position là. L'ébouine, 3, 5, et 10. Et comme ça, nous voilà le 6. Est-ce que 6 vient avant 10? Ou ça, après 10? 6 vient avant. Mais est-ce que 6 vient avant 5 ou bien après 5? Après. Et là, 6 l'ébouine dans l'arrière. L'ébouine, 3, 5, 6, 10. Là, qu'il y a arrivé. Commencement, nous t'y en sortent. Et la fin, nous vignons sortent. Vé dire, nous pouvons y avoir tout l'ébouine sortent, en sortent. Commencement, tout en sortent. La fin, tout vous vignons sortent. Et nous prenons un élément. Nous pouvons commencer depuis le deuxième élément. Nous comportons tout l'élément qui vient avant. Et nous faisons la correct position pour ce élément. Et nous switch. Poussez-vous bien par là. Et nous mettez-vous dans la correct position. La correct position de sortent list. Et nous répétez-vous ça jusqu'à ce qu'il nous gagne une sortent list. Voilà. Bon, nous répondez-vous pour les équipes qui ne comprennent. Faites-moi dire, nous avons une sortent list. Une sortent list, il y a là. Nous avons 10, 5, 3, 6. La sortent list commence maintenant. Et nous prenons 5. Nous commençons par la deuxième position. Est-ce qu'il y a 5 vignes avant 10? Oui. Nous prenons 5. Nous mettons pas de hier. Et là, nous pousses 10 devant. Après, 7 vignes sortent. Et là, nous comprenons l'élément. 3. 3 vignes avant 10. Et avant 5. Nous mettons 3 dans cette position. Maintenant, sortent list. Nous prenons 3, 5, 10. Après, nous prenons 6. 6 vignes avant 10. Mais pas avant 5. Donc, l'exercice rentre dans cette position-là. Et là, finalement, nous gagne une sortent list. Une sortent list terminée. Voilà un type insertion sort. Comment l'imagine ? Correct. Mais je peux vous comprendre. Maintenant, nous gagnez un algorithme. Ici, nous gagnez bubble sort. Et bubble sort, nous vous avez déjà pratiqué. Créer son algorithme. Correct. Et nous avons fait un incomplete statement, nous avons rempli dans la Voilà, Bubble Sort. Et dans Bubble Sort, nous allons lire une question. Vous pensez nous faire réponse à la question d'une prochaine classe. Vous pensez nous faire une démonstration avec Bubble Sort. Mais sur l'algorithme, repeat until, vous avez des autres réponses. Et nous pourrons ça, nous pourrons faire une nouvelle écrivée en VB. Et nous pourrons réviser ça. Nous prenez une prochaine classe. Sous-titrage ST' 501